Bonjour à tous Comme d'habitude, je préparais des trucs au dernier moment, sinon c'est pas rigolo Je ne pourrais pas encore tout à fait profiter de mon setup sur la droite Là où j'ai trouvé un usage pour l'écran que j'ai récupéré Ça va venir J'ai ressorti le Raspberry Pi 400 Et je vais m'en faire ma petite console de suivi des lives et autres C'est ça, je vais retenir ma respiration Non, j'ai la réponse, je vais vous montrer tout de suite Il y avait une démo que je voulais faire Mais il faut passer par un browser de la famille des Chrome Et c'est pas très grave Parce que soit je prendrais le temps de vous lancer un Chrome pour vous faire la démo Soit de toute façon, c'est quelque chose que je voulais montrer dans une vidéo plus détaillée Donc c'est pas très grave Ah, il y a la mascotte qui gratte à la porte Donc je vais vous faire un truc que je n'ai encore pas fait en live Je vais aller ouvrir la porte Voilà, ça serait dommage de ne pas faire l'émission avec la mascotte quand même Voilà, elle est posée comme d'hab Elle avait dû descendre parce que ça devait sentir le repas de mon fils Ouais, j'ai du pot, je suis habillé J'ai un short, c'est pas un pantalon Mais je ne me balade pas à poil Même comme ça en visio Je ne prends pas le risque, on ne sait jamais Alors, j'espère que votre lundi a bien démarré Je vais vous abat le t-shirt Est-ce qu'il y a que ça ? Il faudrait que je fasse une vue spéciale t-shirt quand même Maintenant, essayez de retrouver le prénom C'est la petite copine de Stitch Mais je suis incapable de retrouver le prénom à chaque fois C'est une catastrophe C'est pas très grave De toute façon, on va déborder Vu que Bbox a pu venir quand même Donc on va forcément déborder, n'est-ce pas ? Allez, sans plus attendre Hop Je vous partage le premier truc Ah mais oui, c'est vrai que maintenant J'ai des grands professionnels En film et dessin animé J'aurais dû y penser Alors, la première chose que je voulais vous montrer On va le faire en deux temps Vous savez maintenant que j'ai pris l'habitude D'utiliser quand même Gitpod pour pas mal de choses Je voulais vous montrer un truc que j'ai trouvé Alors, il y a plusieurs frameworks et librairies qui existent Je voulais vous en montrer une Il s'agit en fait d'avoir une possibilité de développer Quand vous faites votre application D'avoir une UI mais qui soit en mode console, en mode texte Ne serait-ce que parce que j'ai 2-3 projets qui nécessiteraient un petit peu Alors, c'est souvent des UI d'administration Notamment le petit bot là que j'ai continué un peu Je ne sais pas encore s'il ne va pas basculer de Go à Python Pour plein de raisons que je vous expliquerai Mais il y a les versions de ce genre de librairies De toute façon en Go aussi Et plutôt que de faire comme je fais régulièrement Où je me mets à monter toute une artillerie pour avoir une UI web Il y a des cas, je me dis Pourquoi ne pas explorer la piste d'une UI plus classique en console Et c'est assez sympa Donc je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner Donc là j'ai pris, alors j'ai fait une recherche bien sûr Tout ce qu'il faisait, le terme utilisé c'est TUI Pour Textual, Text UI Interface Et celle-ci elle est assez dynamique Et surtout si je l'ai choisie c'est qu'elle est basée Sur la librairie dont je vous ai parlé dans une émission précédente La librairie Rich Qui permet d'avoir des affichages beaucoup plus sympas en mode console Avec des couleurs, de la mise en forme déjà un peu Et donc ils exploitent tout ça pour en faire des UI Donc hop, on va aller regarder tout de suite ce que ça donne Donc j'ai rien, on va jongler, j'ai rien à ajouter Je vais leur faire la suggestion de rajouter Si ça les intéresse un fichier Gitpod YAML Il va y avoir besoin, si je ne dis pas de bêtises Il y a deux librairies à installer Donc si on regarde ici, il vous conseille Alors, on y reviendra plus tard Il y a plusieurs façons d'installer les librairies avec Python Pour gérer les dépendances Il y a beaucoup de gens qui font appel à la poétrie Qui va un petit peu plus loin dans la gestion des dépendances Que Pip en lui-même Même si dessous, de toute façon, ça rebondit avec Pip Donc il y a la librairie Alors, tac, je vais vous grossir un petit peu Tac J'espère que c'est assez lisible Mais ça ne fait rien, JP, que ce soit toi ou Blurry J'ai des pros Disney Donc quand j'ai une question sur mon t-shirt Parce que je ne suis pas foutu de me rappeler le prénom Ça m'aide Donc on installe le module principal Qui est la librairie textuelle Je vais aller vous montrer Une série d'exemples Il y a dans Alors, est-ce que c'est dans l'exemple ? Non, c'est dans le Rhythmie ici Donc toujours pareil Comme vous êtes dans un VS Code Quand vous êtes sur Gitpod Vous avez accès à la preview Par exemple des MD Des fichiers Markdown Donc ce qui permet de lire directement la version Voilà Donc il conseille bien sûr d'installer Pip install Pour installer donc textuelle Dans les exemples Je ne sais plus laquelle On va rapidement voir Il y a une deuxième librairie Qui permet de faire de l'affichage En ASCII art aussi Qui est utilisé Qui doit s'appeler Pie Figlet Pour l'implémentation Python De Figlet Peu importe La première n'est pas très intéressante Hop On va lancer tout de suite Voilà, c'est celle-ci Vous voyez, de toute façon Il signale Qu'il manque le module Qui a exactement ce nom-là Ça tombe bien Voilà Donc c'est ce genre de choses Que je vais rajouter Dans le Le guide pod YAML Que je vais leur suggérer Puis s'ils ne veulent pas Ce n'est pas grave Je ferai un fork Pour l'avoir moi Pour mes environnements À moi Que je maintiendrai à jour Avec leur Leur branche à eux Hop On peut faire un rendu De différentes tailles Voilà Suivant la La résolution que j'utilise Vous voyez, ça s'adapte Donc là, c'est du pur texte Vous avez les symboles Un peu en gras Dans des polices de caractère Et si vraiment On a grandi C'est là où il va utiliser En fait Attendez, je vais fermer La petite pop-up Que vous ne voyez pas Sous ma tête de toute façon Ils utilisent Figlet Pour continuer d'afficher les textes Même si vous êtes Sur des grosses résolutions Donc Figlet Vous lui passez un texte Et il va essayer Sur une dimension Que vous lui donnez De vous faire un rendu Qui utilise des caractères Aski Mais qui vous permet D'avoir par exemple Un 7, un 8, un 9 Différents symboles Dont vous avez besoin Donc voilà C'est une formidable calculatrice Qui en plus Peut vous faire des opérations N'est-ce pas merveilleux ? C'est pour vous montrer Que vous avez Là, j'ai cliqué à la souris Dans les actions Donc moi, je trouve ça intéressant Comme titre Et je me fais rappeler à l'ordre Par Bbox Alors que Kong Duneau Vienne arriver Bah bravo C'est plus que c'était Effectivement Tout ce que je vous raconte là Si ça vous intéresse Je vous invite à nous rejoindre Sur le Discord Dont je viens de vous mettre Le lien pour recevoir L'invitation En papote d'électronique De code De plein de trucs De couture Que sais-je Donc n'hésitez pas A passer nous voir Oui Excellente suggestion de Philippe Si j'ai juste besoin De rajouter le Le Gitpod YAML Je peux Simplement rajouter A la fin du Gitpod YAML Une commande Qui va mettre à jour Mon repo Oui, oui Effectivement Peu importe Je ne sais pas Je vais d'abord commencer Par faire la suggestion Peut-être que ça les intéresse Je n'en sais rien On verra On va déjà refaire Non, je n'ai toujours pas Le bot pour le lien Vous rigolez ou quoi ? Ça veut dire que j'ai fini un projet J'ai néanmoins Peut-être qu'on va en reparler Ce soir Si je fais un autre live Ce soir J'ai avancé sur la partie Touch du Payportal Donc peut-être qu'il va se passer Les trucs On verra Il fait plus chaud aujourd'hui Je vois que le ventilo Vous devez en profiter Au niveau du bruit C'est toujours un heureux bonheur Non, je n'ai pas fini Évidemment le bot Donc je vais vous montrer Une autre démo De Textual Il y en a une autre Qui permet de vous montrer Un petit peu Les C'est le Auto-Grid Grid Auto Pardon Dans le sens Pour que vous voyez Un petit peu Ce que ça propose On en a eu Une petite illustration Avec Avec le Celui que je vous ai montré Déjà avant Mais oui Si je ressail Il sait qu'il doit imposer De la place A des éléments Ou pas Ce qui est intéressant C'est que vous voyez Là je passe juste la souris Et il y a une détection De l'événement Il sait qu'il est en mouse over Par exemple Si je clique Il sait qu'il a le focus Réellement Donc là On pourrait imaginer Qu'il y a quelque chose Qui se passe dans cette fenêtre Où je peux taper du texte Ou exécuter des commandes Et voilà Moi je trouve que c'est vraiment Les UI sympas Une petite dernière pour la route Je crois qu'il y a un explorateur de code Ouais c'est ça Donc vous voyez Donc là il y a des commandes En plus clavier Donc je peux avoir L'apparition avec la touche B De la La side nav Et si je clique à la souris Sur cette partie On a une vraie UI Qui se déploie Et si je clique sur du code En plus Il se permet de vous fournir Moi je trouve Enfin c'est un super rendu quoi On a un rendu de très bonne qualité Et là encore une fois Je suis dans un terminal C'est à dire que Si je ferme tout ça Est-ce que je peux Je sais plus C'est dans ce sens Si je me mets en plein écran Imaginez que vous êtes sur un terminal En mode console Vous pouvez avoir quelque chose De plutôt sympa A l'écran je trouve Donc c'est vraiment C'est vraiment pas mal Et donc puisque je me fais Taquiner par Vbox L'idée c'est d'avoir Une petite interface D'administration Pour le bot Que je suis en train d'écrire J'ai commencé Donc j'ai les différentes briques C'est un peu les tutos Que j'avais fait Que je vous avais montré Mais J'en avais fait pour la partie En Tiny Go Je vais les refaire En circuit de Python Si besoin Je vous les exposerai En petits bouts D'exemples simples Comment écrire Sur le PyPortal Comment faire un bouton Sur le PyPortal Et à partir de là Ce que j'ai rajouté Je suis en train d'écrire Un espèce de petit parseur Avec un format de fichier Qui sera mon format de fichier En JSON Qui permettra de décrire Ce que vous voulez Sur le petit écran Du PyPortal Donc en gros Ce sera Combien de lignes Combien de colonnes Dans chaque zone Qu'est-ce que vous voulez Comme texte Qui apparaisse Je verrai Dans un deuxième temps Je rajouterai de toute façon Un fond Pour avoir des icônes Et puis Quelles actions Vous lancez derrière Et en sachant que Dans les actions C'est pour ça qu'il faudra Aussi l'admin J'envisage des actions Comme je vous ai expliqué là Qui consisteront En fait à avoir Un bot Twitch Qui se connectera Donc dans la partie admin J'aurai la partie connexion Et qui sera capable D'émettre des textes Que je vous partage A chaque fois Et donc ça c'est pareil Une petite console D'admin derrière Je la ferai en mode texte Et peut-être J'en ferai même une En mode web derrière aussi De toute façon L'idée c'est que Le coeur du bot Communiquera avec une API Qui sera utilisable Par différents Par différents outils Dont un qui sera Une console En mode texte Donc je croise les doigts Il y aura sûrement Du live coding ce soir J'espère On verra Si ça passe Et bien 13h17 Avec tout ce que j'ai encore A vous montrer On sera à la bourre On s'en fout Je voulais également Vous montrer Hop Je vais vous le copier Tout de suite Ce repository Je ne sais même plus Si je l'ai partagé Je crois que oui Sur le Discord Si ce n'est pas le cas Il faudra que je le fasse Mais je crois que je l'ai partagé Qui permet d'avoir Une documentation De hardware et de code Autour de drones Sur des bases de SP32 Le tout étant à l'origine Il le signale Il met tous les liens nécessaires Tout ça est inspiré De Crazyfly Dont je ne vous ai pas parlé Mais qui est dans Qui m'ont des projets Éventuels évidemment Comme bien d'autres Qui est une entreprise Qui a fait Il y a déjà quelques temps Un drone comme ça Qui est C'est tout C'est tout en open source Open hardware Mais vous pouvez l'acheter Chez eux Donc c'est ce petit drone Que vous apercevez là Ou mieux ici Et ils ont essayé De faire la combinaison Avec le meilleur rapport Qualité-prix Pour ceux qui voudraient Faire un petit peu De robotique volante De drone Et il y a Donc ils font Ce genre de Pour faire ce genre d'études Comment positionner Des esseins robotiques Dans les airs Vous avez sûrement vu Les démonstrations Super impressionnantes Qu'on a vu notamment En Chine ou au Japon Sur des spectacles Qui sont remplacés Qu'on remplace La partie feu d'artifice Par des drones Et des lumières Donc voilà Ils proposent ce genre de truc Plus des universités Qui bossent avec tout ça Pour information Si vous regardez Chez eux Le Crazy Fly En lui-même Alors il est bundle Vous pouvez carrément Acheter des packs Si vous savez Que vous allez bosser Avec plein de machines Donc évidemment Les prix sont un peu costauds Vous avez Alors là Vous avez des bundles Suivant le type D'émetteur-récepteur Que vous utilisez Et la portée Que vous obtenez Le drone de base En lui-même Est à 200 Voilà 250 dollars Avec la TVA Donc bon Ma foi Si c'est quelque chose Qui vous tente Moi j'y ai remis Un petit peu le nez Avec des librairies On en a discuté On a discuté Sur le Sur le Discord Il y avait une vidéo Très sympa Qui montrait un peu Les bases de tout ça Et qui utilisait Le drone de chez Telo C'est pareil Qui est programmable Donc si c'est un domaine Qui vous branche Il y a de quoi faire Et surtout Dans la partie Doc Hop Voilà Donc il y a tous les Vous pouvez vous construire La doc Mais sinon vous pouvez regarder Je trouvais que j'étais Dans la partie anglaise Ah bien Je suis dans la partie anglaise Et nous avons une doc En je pense Chinois Je suis un peu trop vite J'ai lu la doc En anglais Qui est publiée Donc il y a moyen De la récupérer Donc il vous présente Un peu tout ce que Vous pouvez faire Une application Android Et IOS aussi Pour piloter Par 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 Wifi Je crois Ou par Bluetooth Le drone en ESP32 Donc voilà Si vous êtes curieux Je vous ai filé Le lien Et La dernière chose Que je voulais Partager avec vous Aujourd'hui Donc c'est la fameuse démo Que je ne suis pas sûr De réussir à vous montrer Aujourd'hui Mais ce n'est pas très grave Evidemment Je ne sais pas Comment ça marche Mais Ecam Live Ce n'est peut-être pas plus mal Que ça finisse au mois de novembre Mon abonnement Les copier-coller Finissent par S'interrompre De même Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas compris pourquoi On ne fait rien On va faire un peu d'inception Hop Pour vous mettre le lien Waouh Donc je voulais vous partager Cet article Écrit par Rémi Qui m'a gentiment Autorisé A en parler en vidéo Et surtout derrière Mon idée à moi C'est de toute façon De faire une petite vidéo Dans la série Que je fais Sur ce qu'on peut faire Avec Gitpod J'aimerais présenter Son article En tout cas La façon de l'utiliser Il s'agit d'utiliser L'outil Marp Qui en fait Est un outil Qui permet d'écrire En utilisant Le langage Markdown Ça vous permet D'écrire Je pense que le zoom Ça sera assez clair Sur la partie gauche C'est ce genre De choses Les tirés Permettent de délimiter Les pages Et les titres Vous avez Des dièses Et des doubles dièses Pour les titres Et sous titres Vous pouvez changer Mettre des instructions De fond Et autres Et vous pouvez décrire Comme ça Des slides Quand vous allez faire Une présentation Vous les écrivez De cette façon Donc vous les avez Sous forme entre guillemets De code Et l'outil Marp Est capable De générer A partir de ce Markdown Différents formats Donc vous avez le choix De faire des slides HTML Vous pouvez avoir Un PDF Vous avez un tas De choses intéressantes Avec cet outil Que je ne connaissais pas Marp Donc merci Merci à Rémi Et donc Dans son article Il explique Ce que je vais Retranscrire Sous forme vidéo Il explique L'extension Qui est utilisable Avec VS Code Pour ne pas lancer Forcément De ligne de commande Pendant que vous écrivez Votre Votre Markdown De présentation Pour avoir le visuel En même temps Et derrière Ce qui est encore Plus intéressant Il va y joindre Mes deux amours Du moment A savoir Gitpod et Gitlab Pour Tout simplement Utiliser Donc Gitpod Comme la plateforme De travail Qui va lui permettre Également De mettre au point Voilà Toute la petite chaîne Derrière Qui est utilisée Et le fait Qu'il soit sur Gitlab Il en profite Puisque En fonction Des commits Que vous ferez Il utilise La partie CI De Gitlab C'est ce que vous voyez A partir d'ici Alors là C'est le YAML Hop Il le décrit Ce qu'il faut On va aller directement Dans le repository C'est ce qu'il y a De plus clair Vous avez la description Dans le YAML De Gitpod Comme j'ai montré Dans mes vidéos Il s'agit d'installer En fait là L'outil Et dans une image Docker Donc c'est intéressant Parce que dans Gitpod Vous allez utiliser Aussi des images Docker Donc quelque part Il y a un peu Du conteneur Dans du conteneur Mais tout marche Et ce conteneur C'est ce qui vous sert D'outil L'outil MARP C'est l'exécution De ce qui se passe Dans le conteneur Avec l'as Nous allons avoir Une petite interruption De l'image Toujours pas compris Comment le ZV1 fonctionne Vous allez perdre ma tête Pendant un instant Mais c'est pas très grave Et une fois Qu'on est là dedans Je vous ai montré La partie Gitpod Et la partie Gitlab Va décrire Toute la petite CI Comment vous allez lancer La commande Qui vous permet D'avoir La partie A déployer Donc là Il fait un choix Qui pour moi Est un peu étrange Puisqu'il fait le choix De déployer aussi En PDF Alors c'est peut-être Qu'il veut avoir les deux L'idée c'est D'utiliser MARP Pour générer Le HTML Et derrière Vous utilisez La CI de Gitlab Pour utiliser La deuxième chose Intéressante aussi Dans cette partie Gitlab C'est la partie Gitlab Pages Qui va vous faire L'hébergement En fait De vos slides En même temps Donc l'article de Rémi Est vraiment super sympa Je n'avais pas vu Qu'il fallait Un outil De la famille Chromium Alors je vais voir A quel moment On a besoin de Chromium J'ai pas bien compris pourquoi Parce que c'est les outils En ligne de commande Qui devraient pas avoir Ce besoin là Il y a un truc Qui m'a échappé Dans l'usage Mais de toute façon J'expliciterai ça Dans le détail De ma vidéo Pour rendre ça plus clair Je vais en profiter Là Pour C'est bien Parce que vous ne me voyez pas Donc vous ne voyez pas Tout ce que je suis en train De jongler à côté Je vais quand même Remontrer ma sale tête Pour se quitter en image Quand même Donc il faut quand même Que je trouve la raison A cette disparition De J'ai ma batterie Sur le ZV1 Qui Je suis branché Je récupère le flux Et normalement Il est censé charger En même temps Et visiblement Et bien Ça ne se passe pas Comme prévu Et on va changer Pour Cette caméra Hop Voilà On a toujours une solution Vous avez l'habitude maintenant À la volée Oui je ne sais pas Je ne sais pas Il est branché En permanence Sur la prise Qui sert à la fois A le recharger Et à diffuser Le flux Mais je me demande Quand c'est en cours D'utilisation Si en fait Il n'y a pas assez De courant Qui arrive Et du coup Il utilise le courant Pour le fonctionnement Quand je suis en train De streamer Donc voilà Et par contre Ça continue De décharger La batterie Et comme j'ai beaucoup utilisé Ce matin J'ai eu pas mal de visio Avec le boulot A priori Ça a suffit À vider Au lieu de recharger Donc c'est étonnant Parce que je pensais Que j'avais pourtant Une bonne anime branchée Derrière Mais c'est peut-être pas le cas Je vais voir Comment ça se passe Tout ça Je vais rectifier tout ça Donc voilà Aujourd'hui Ce que je souhaitais Vous montrer Et grâce à la panne De démo Et de caméra On va peut-être Même être à l'heure Vous avez vu ça un peu Donc voilà Tu te demandes Si avec un M1 Ça marcherait pas mieux Bah Je sais pas Parce que là C'est l'appareil photo Qui a un souci De coopération Au niveau de l'USB Entre l'alimentation Et le flux Donc peut-être Peut-être que le M1 Gère encore ça Bien mieux Mais je te rappelle Qu'on est que Au mois de septembre Et qu'il faut que ça sache Jusqu'au mois d'octobre Pour savoir si Si ou plutôt Comment je craque Exactement Au mois d'octobre On verra ça De toute façon Je vous décrirai Le setup là Il est presque fini En attendant J'ai monté un deuxième setup A côté Qui va peut-être Plus me servir Le soir Quand je suis en live coding Par exemple A mon avis Qui me permet De me concentrer Sur ce que je fais A l'écran Notamment Le live coding Je vais pas me balader Entre 12 000 écrans Mais en même temps D'avoir sur le deuxième écran Un oeil sur ce qui se passe Sur le chat Avec le Raspi 400 branché à côté Donc ça peut être Une petite vision d'horreur De mon merdier Mais voilà Le raspberry posé à côté Vous ferez le replay Pour voir au ralenti La catastrophe de mon bureau Comme d'habitude Voilà Je pense qu'on a fait le tour Je vous ai montré Donc le lien du discord Grâce à Bbox Qui a été vigilant Je vous ai montré Textual La librairie Python Pour Et bien Développer Des Des UI En mode console Je vous ai montré Le Github Le projet ESP drone Avec Crazyfly Au passage Et puis La partie Slide Depuis Gitpod Et ça J'y reviendrai Parce que je vais faire une vidéo Je trouve que l'idée D'avoir juste besoin Du browser Pour avoir un outil Suffisamment puissant On fait ses slides On peut les pousser On peut les publier Éventuellement Je vais voir Jusqu'où je peux aller Avec ça Oui Il est tout mis Le Pi 400 J'aime beaucoup Sa jolie couleur rose Dessous Un peu comme Voilà Donc Angel C'est ça un JP J'ai retenu comme il faut Donc Ouais 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 Comme je vous le disais Je vais Normalement Si tout va bien Ce soir Essayer de vous faire Un petit live du soir Je vais vérifier Si je me suis pas trompé Dans mon calendrier Avec Madame Mais je crois que tout est bon Et je Normalement Je vous montrerai Un petit peu Où j'en suis Les bribes De De ce deck Que j'écris Pour le Payportal Dadafruit Et donc À l'arrivée J'ai bien l'intention De faire un truc Qui sera livré Encore plus tard Que le bot De Kios Qui n'est pas connecté Aujourd'hui Je crois Puisqu'à chaque fois Je pars d'un truc D'une idée simple Et avant d'aller jusqu'au bout De la première idée simple Je lui rajoute Toute une architecture On en parlera ce soir Je vous ferai Je vous ferai Un peu Une présentation Je vous ferai Un petit dessin En live Pour vous montrer Toutes les briques Que j'ai l'intention De rajouter Sur cette Cette petite plateforme Qui va me permettre D'expérimenter Beaucoup de choses L'idée C'est d'avoir Un side project C'est fait aussi Pour expérimenter Des trucs Donc Voilà Je vais essayer Je sais pas Jusqu'où Je pourrais aller D'avoir Quelque chose Multilanguage Multi plateforme Qui me permette De jouer Avec plein de techno Et en même temps Avoir quelque chose De concret à l'arrivée Voilà Comme à la maison Comme un lundi Il me reste A vous souhaiter Une bonne journée Et une bonne semaine Donc Ce soir Normalement Je tente un live Et Si tout va bien Je ne serai pas Au bureau Mercredi Mais jeudi Donc Je pourrais refaire Un deuxième calme Mercredi midi Peut-être Si le tournage De la vidéo Est terminé Et Bbox Je t'invite A partager Tes idées Sur le Pi Portal Le Pi Portal Bien entendu En allant Sur le Discord On va se quitter Avec ça Pas de raison Je vous remets ça Voilà Venez discuter De tout ça Si vous voulez savoir Ce que Bbox Va faire Avec le Pi Portal Venez sur le Discord C'est bien vendu Allez J'arrête de vous embêter Et je vous dis A très bientôt Bonne journée Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy